Sans ma galère, ma plaie est moins indissociable Allié qui fait de moi un invalide et non maléable Contraint à être bourré parfois avorace L'avant injustifie le dégueulasse Braquage, vol des lignes pour du bise Les aléas du bise, mec, comporte le partardisme L'idée de développer leur face On veut un illicite du sous-soluide Si t'as flotté, les killers Parcours scolaire, certes, lapidaires On développe l'intelligence de la rue Un pseudo-coctaire Un coup de méfiance de barre stratégique Les règles sont amorales, comme la politique Règle mon compte, grave traîtrise Les aléas du bise, mec, comporte le partardisme Tu guettes la vie, t'es dans sa valeur absolue Illégale mode, nécessaire pour les robux Chez la laine, à qui met ta disparition L'essence de Paris, avant quoi c'est la paix dans le monde C'est envétus de barre d'oeufs, en marche de la société Yo, 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 c'est bientôt Aujourd'hui c'est bientôt En exclusivité sur Rap City Avec Sheppel, le français You go Hey, tu nous rapproches de la mort A petite tape, l'euro résonne dans la capo Elle est de la parapole, industrie, je puis de mets A travers des coups de fouet, c'est une vie de ton p'tanet Waouh, c'est la paix Et bientôt Je me suis lancé par passion, tout simplement Je suis tombé amoureux Et depuis, voilà, ça ne s'est pas arrêté Ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais Ok, donc cet amour pour le rap a commencé en quelle année précisément ? En 2011 tu as commencé en quelle année précisément ? Concrètement j'ai commencé à rapper en 98, 99 Je faisais partie d'un groupe, un groupe du quartier Un groupe qui malheureusement avec le temps s'est estompé Par décalage du niveau de la passion Il y a ceux qui sont passionnés et ceux qui sont passés à autre chose Et donc Niato, aujourd'hui tu es parmi l'une des figures emblématiques Donc de cette jeunesse du rap français qui monte en flèche Et donc musicalement, artistiquement, qu'est-ce que tu apportes de plus ? Parce que bon, il y a ceux qui disent que le rap français se porte bien Il y a ceux qui se disent que le rap français est malade Mais toi en tant qu'Oniato, en tant qu'enfant du 9-4 Qu'est-ce que tu apportes de plus dans le rap français ? Quel est ton apport ? Ouais, disons que j'aurais pas la prétention de dire que je peux rapporter quelque chose Mais en tout cas il est évident que je suis quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à la composition musicale Donc je suis l'un des rappeurs qui a cette faculté et cette chance de pouvoir composer ses propres morceaux Donc si maintenant je peux concilier la composition musicale avec des textes convenables Et des concepts artistiques élaborés et appliqués Et donc côté écriture, aujourd'hui on peut te classer dans quelle lignée ? Donc rappeur engagé ? Parce qu'on va suivre tes chiffres dans quelques instants Ce sont des morceaux très engagés Ou tu te dis, bon, toi c'est l'effet de ces sociétés qui t'intéresse Quand il y a un morceau engagé, t'es là Quand il y a un morceau soft qui est là Quand t'as un morceau romantique, t'es là T'es dans quelle catégorie Niato ? Je n'ai aucune catégorie Voilà, tous les sujets m'intéressent Je peux être aussi bien dans le rap engagé Comme dans le gangsta rap Comme dans le hip hop love Tant que je suis inspiré Ça peut être tout et n'importe quoi Et donc on va parler un peu des scènes au niveau de Paris De l'île de France et de l'extérieur de la France Est-ce que déjà, comme ça Niato, t'as déjà réalisé quelques scènes, quelques showcase sur Passici en Ile-de-France ? T'as déjà réalisé quelques showcase ? Malheureusement très peu Parce que voilà, j'ai malheureusement le défaut de constamment remettre mes morceaux à jour Je compose un morceau aujourd'hui et d'ici un an il est prescrit Je passe très vite à autre chose Donc j'ai le sentiment que ce morceau ne donne rien sur scène Alors que le public le découvrira Donc voilà Mais sinon, j'ai eu l'occasion de faire quelques showcase Et puis voilà Mais là, au jour d'aujourd'hui j'attends d'avoir un contenu assez conséquent pour pouvoir avoir un temps de scène assez raisonnable Ok, et donc tu m'as offert comme ça en exclusivité 5 de tes clips Est-ce que c'est des clips, des chansons qui sont déjà sorties dans des projets Ou si on vu les chansons comme les morceaux comme Monsieur le Président Qu'on va suivre tout à l'heure, on va en parler dans quelques instants Est-ce que tous les titres que t'as clippés, tu les as déjà sortis ou ça sortira dans tes prochains projets ? Non, ça sortira dans mes prochains projets Et donc le prochain projet c'est lequel ? Il y a un album qui sort cette année ? Il y a un single qui sort cette année ou l'année prochaine en 2012 ? Je pense qu'on va peut-être partir sur un petit projet Histoire de faire parler de moi cette année Et concrètement je pense que l'album sera pour 2012 L'album en 2012, donc on pourra avoir combien de titres comme ça dans cet album ? Je pense qu'une bonne quinzaine Une bonne quinzaine, voilà, des morceaux lourds, appliqués, avec des textes sensés Et des productions artistiquement soignées Est-ce qu'on pourra retrouver comme ça dans cet album des featuring ou du bouton bon on va te retrouver seul en temps de rapper ? Comme d'hab ? Ah non, il y aura forcément des featuring Au jour d'aujourd'hui c'est nécessaire, malheureusement c'est nécessaire C'est aussi bien, je dis malheureusement non c'est bien Parce que ça apporte de la richesse Mais non, il y aura du featuring Des bonnes surprises Ok, on va parler un peu de tes instru, je les ai écoutés Donc tu m'as soufflé dans l'oreille que tes instru sont réalisés du bout en bout par toi-même Tu ne fais pas appel aux beatmakers ? Non Pourquoi ? Ou tu te dis qu'ils ne font pas bien, tu fais mieux qu'eux ? Ou tu te dis que non, tu veux t'expérimenter et essayer d'avoir plusieurs casquettes ? Rappeur et beatmaker et tu écris toi-même tes textes ? Alors, j'ai envie de m'imposer un statut, un concept Je suis un rappeur et beatmaker A l'image d'un Dr Dre D'un Dr Dre D'un Kenny West D'un Kanye West Voilà Je suis loin d'avoir leur niveau Mais je m'inscris dans cette lignée Voilà Et attention, il y a des beatmakers en France qui sont très très forts Très très forts D'ailleurs j'en ai vu un J'en ai connu un J'en ai vu un Lexos d'ailleurs Dédicace Gros clin d'eux à toi Que j'ai connu hier à une séance studio Ouais Voilà Mais voilà J'ai envie de faire mes choses moi-même C'est mon univers C'est mon délire Et c'est Niato C'est mon identité C'est mon empreinte Et puis voilà Et il est là aujourd'hui dans l'exclusivité sur Rapp City sur RDR TV International Niato donc Cet artiste de 9.4 aujourd'hui dans l'exclusivité On va suivre donc le tout premier clip juste avant de suivre Monsieur le Président Il y a un clip que tu nous offres Tu nous offres quel clip aujourd'hui ? Samedi Sur Rapp City C'est quel le tout premier clip que tu nous offres par Monsieur le Président qu'on va suivre tout à l'heure ? Bah c'est Baroudeur du ghetto Baroudeur du ghetto En bref tu parles de quoi dans cette chanson ? Ouais En fait Ça part dans tous les sens En freestyle ? C'est à la fois un ego trip Non c'est pas vraiment un ego trip Ça part tout simplement du La vie au quartier La vie au Tchécar La vie au Tchécar Voilà Voilà Ouais Comment La débrouillardise Comment les gars se démènent La galère Le quotidien Voilà le quotidien Tout ce qui est propre au quartier Tout simplement Donc le quotidien des jeunes du 9-4 c'est dans quelques instants Et donc gros qu'on doit à l'instant Un homme qu'on appelle Romy Oyo Merci de rester branché sur Rapp City Et donc Niato est là aujourd'hui dans l'exclusivité Et donc tu présentes ton premier clip Moi je vais présenter le deuxième Donc je présente ton clip Donc on suit maintenant Niato le titre c'est Baroudeur du ghetto Ok donc c'est maintenant sur Rapp City On l'exclusivité mondiale Et à tout à l'heure pour la suite de l'émission Avec notre invité Niato A tout à l'heure Ok donc Rapp City continue sur DRTV International On souhaite à bienvenue à ce qui vient de nous rejoindre C'est ce que vous suivez en ce moment À Brazzaville et à Kitchassé dans les 4 coins de l'Afrique Vous êtes très très nombreux à nous faire parvenir à l'instant Donc vos questions sur notre page Facebook Et donc l'artiste est là en exclusivité Donc l'homme qu'on appelle Niato Jean en exclusivité On l'a sous-vite en tout premier clip Il parle un peu déjà de l'ambiance sur la réalité dans le 9-4 Ou à l'extérieur du 9-4 Parce que les rapports sont souvent ancrés dans leur quartier Est-ce que tu l'as réalisé hors du 9-4 ? Bah malheureusement je fais encore partie des tous les rappeurs Qui sont ancrés dans leur quartier Et je l'ai fait juste à côté de chez moi tout simplement Et donc comment était l'ambiance déjà sur le lieu de tournage ? Comment ça s'est passé ? Ça t'a pris combien de jours pour le clip ? Ça m'a pris une journée entière Super fatigante parce que... Super fatigante tout simplement Comme tous les tournages Avec les aléas Un temps qui était horrible Qui nous a empêché de mettre des scènes extérieures Voilà dans le clip malheureusement il y en a très peu Par manque de luminosité Ah mais comme aujourd'hui hein ? Voilà Le temps où il est bizarre Ouais un peu comme aujourd'hui Et donc aujourd'hui on peut dire comme ça que Niato C'est parmi des artistes qui aiment bien quand le clip suit la chanson Très beau clip Très beau son Un instrument exceptionnel Tu fais un peu 100% un peu comme les caries en fait Tu vois tes clips ça brille hein ? Ben disons que j'en inspire il faut que je pense que... Nous les artistes je pense qu'on doit avoir cette faculté à faire rêver Alors je ne sais pas si je fais rêver Mais en tout cas j'essaie de... De le faire du mieux possible D'être le plus propre possible D'être... voilà De bien apparaître en tout cas Est-ce que comme ça dans les années à venir Parce que tu es originaire du Cameroun Donc ça veut dire que le Ndo Molo tu l'as écouté Le coupé décalé tu l'as écouté La musique Roomba tu l'as du l'écouter Est-ce que comme ça dans les prochaines vibes donc de Niato On pourra retrouver comme ça Niato posé sur un morceau coupé décalé comme le font tes grands frères comme Mokobe Ou tu vas rester seulement dans le 100% hardcore made in France Ou tu vas te retrouver dans les vibes africaines ? Alors d'abord je ne fais pas que du 100% hardcore Et oui c'est clair à partir du moment où j'ai des racines africaines Si maintenant je peux avoir des morceaux avec des connotations Petites connotations africaines pourquoi pas Tant que j'aime, tant que ça fait hip hop, tant que c'est beau Tant que c'est... voilà Tant que ça plaît au public Voilà tant que... tout simplement Tant que c'est bien On va parler du morceau en ce moment qui a un buzz Donc en ce moment en Afrique Et un morceau que vous allez suivre aujourd'hui dans l'exclusivité Parce que je nous emmenais deux clips en exclusivité C'est Monsieur le Président Un titre qui donc dès que tu l'écoutes T'es obligé d'écouter à fond Et le titre franchement ça frappe à l'oeil Monsieur le Président Pourquoi tu as choisi ce titre Monsieur le Président ? Oh Monsieur le Président c'est juste euh... Monsieur le Président c'est euh... C'est comme une lettre au... tout simplement une lettre au président C'est un coup de gueule ouais C'est un morceau assez contestataire Ouais ouais... Et donc on peut le dire comme ça En bref tu parles de quoi précisément dans cette chanson Monsieur le Président ? Tu parles de quoi ? Ben je parle de tous les méfaits de la société De tous ces euh... 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 Euh... Que nous on subit Nous on balle la société Voilà Les gens de quartier Toutes ces voilà C'est euh... Bon Après c'est un sujet récurrent Mais malheureusement un truc qu'on ressent tous les jours Voilà Cette condescendance de la part des instances dirigeantes Qui font que... Qui font que j'ai ressenti le besoin de faire un tel morceau Ouais Tout simplement Ok est-ce que comme ça Quand tes siens Donc ceux qui sont autour de toi L'ont écouté Ou tes potes l'ont écouté Ils t'ont pas dit que ça va te créer des problèmes ? Ou t'es dit bon Que ça me crée des problèmes ou pas Moi je le balance parce que Je suis un artiste engagé Je suis un artiste engagé On est en France Il y a une certaine liberté d'expression Ouais Je ne pense pas que Si j'étais un rappeur camerounais Qui vivait à Yohundé J'aurais fait un tel morceau sur Paul Bia Ha 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 Je serais pas là en train de parler avec toi Monsieur le Président Ne gratis pas à un terme Juste ma tiens Où c'est d'aide à changer C'est pas linéaire Quelle République Au pratique hétéro-cute A contresense Toi c'est le type de ce qu'elle prétend C'est le rogoufique Liberté, égalité, fraternité Une mascarat qui se négige Et qui dénigre les désolités Discrimination Attribute la République Qui se travestit En ce qu'elle n'est pas Un système Démocratique C'est une anecdote de l'État qui se discrète Qui se stigmatise, c'est de jasper pour une poignée qui parasite L'espoir en ferme, président, on invalide Diffitre que l'élite est un dédaigneux perdide Les années face et l'espoir trifasse Plusieurs générations que notre cul est dans l'impasse Monsieur le Président, on...